Pourquoi certaines personnes de la diaspora sont si malhonnêtes ? Pourquoi des gens, quand ils sont en Europe, ils sont clean, ils sont droits ? Dès qu'ils arrivent en Afrique, ils deviennent des marmailleurs, des malos, des gens qui font des choses bizarres. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cas que je suis en train de vivre actuellement, une Française qui est à Abidjan et qui veut nous frapper, elle veut nous marmailler avec une de nos voitures. C'est juste impensable ce que les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire en Afrique. Malheureusement pour elle, elle est très mal tombée. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, mindset, gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, on a sur place une société de location de voitures et on met à votre disposition Pickup SUV Berlin en fonction de votre budget pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Si vous recherchez plutôt un appartement de bon standing, là aussi on a ce qu'il vous faut, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui voulaient plutôt acheter une maison pour un investissement ou pour vous-même, contactez-nous au numéro qui s'affiche aussi et on se fera un plaisir de vous proposer nos maisons. Nous en avons plusieurs aujourd'hui à Pinserville. Alors aujourd'hui, je veux vous faire part d'une situation que l'on vit en ce moment et qui est juste dommage. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, notamment de la diaspora ou d'Occident, qui viennent en Afrique et essayent de faire en Afrique des choses qu'ils ne feraient absolument pas du tout dans le pays dans lequel ils habitent. On a l'impression que pour eux l'Afrique c'est une poubelle et donc en Afrique on peut faire ce qu'on veut, qu'est-ce qui va nous arriver ? Vous savez qu'on fait de la location de voitures, j'en ai parlé d'ailleurs il y a quelques secondes. Et dans le cadre de notre location de voitures, il faut le dire, plus de 90% de nos clients viennent de la diaspora. Donc franchement, et dans les 90%, plus de... Allez, 90% sont corrects aussi. Ok ? Franchement, les gens sont corrects. Et ça, c'est clean. Mais de temps en temps, tu tombes sur des cas rares, des cas spécifiques. Et je n'en parle bien évidemment pas toujours parce que sinon ça ferait beaucoup d'histoires. Mais de temps en temps, il est bon de rappeler certains à l'ordre en leur disant calmez-vous les amis. Une dame a commandé à louer une voiture chez nous. Un pick-up. Vous savez qu'on loue des pick-up. Je ne sais pas où elle allait. Elle a loué le pick-up. Et au moment de la location, nous on a une option qu'on a créée, ok ? Pour être plus efficace. L'option consiste à dire au client, si tu veux, normalement, quand quelqu'un prend un véhicule chez nous, il vient dans nos bureaux, il signe un contrat. Et après avoir signé le contrat, on fait un état des lieux du véhicule, comme ça se fait partout, et on lui remet le véhicule. Quand il prend un chauffeur, il n'a pas d'état de lieu à faire puisque notre chauffeur est garant du véhicule. Peu importe ce qui va se passer, si la personne prend un chauffeur, elle ne doit s'inquiéter de rien du tout, tout repose sur notre chauffeur. On connaît nos chauffeurs et on sait quel chauffeur on envoie pour des locations. Et ça ne s'est jamais mal passé avec un chauffeur qu'on a envoyé. Jamais. Et on en a eu, bien évidemment, quelques-unes en termes de location. Mais quand le client prend le véhicule seul, on fait un état des lieux puisqu'il va aller avec le véhicule tout seul. Dans un périmètre, bien évidemment, qu'on a défini. Il nous dit à peu près où il va être avec le véhicule puisque tous nos véhicules sont tracés. Donc, il y a cette option qui fait que si tu ne peux pas venir dans nos bureaux, nous sommes au Val-Ou, nous sommes bien situés. Mais il y a des clients qui peuvent dire « Non, moi, je ne suis pas à Yopougan, je suis à Marcory, je suis au plateau, voilà. Ou même, je suis à Cocody, mais plutôt à tel, tel endroit. Déposez-moi plutôt le véhicule. » À ce moment-là, on fait déplacer un commercial plus un chauffeur pour aller déposer le véhicule et faire l'état des lieux et signer le contrat. Obligatoirement. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Une française, hein. Je précise. Parce que pour le coup, il faudrait bien qu'on sache de qui je parle. On lui fait l'état des lieux. Et vous pouvez voir dans la vidéo suivante l'état des lieux. « Pour l'experience. » « Ah non. » L'allocation est donc faite par cette dame. Ok ? Je ne donnerai pour le moment ni son prénom, ni son nom. Mais dans la prochaine vidéo, je vais dévoiler complètement son identité parce que cette dame se comporte comme une malhonnête. Et vous savez bien qu'ici, moi, j'expose les malhonnêtes. Alors, voilà l'état des lieux qui est fait. Voilà le véhicule dans l'état dans lequel le véhicule a été pris. Au moment de la restitution du véhicule, elle doit ramener le véhicule à l'agence normalement. Juste qu'elle dit qu'elle veut que l'on vienne récupérer le véhicule. C'est la même chose. Si tu veux qu'on vienne récupérer le véhicule, on va envoyer des gens mais il faut payer pour ça. Autant quand on vient chercher le véhicule, le client paye. Autant quand il faut venir le récupérer à la fin, le client paye. Ça fait sens. Je veux dire, les gens qui vont venir récupérer le véhicule, il faut pouvoir les déplacer. Moi, quand je fais venir un chauffeur, je paye déjà son transport de Yopougon pour arriver au plateau, pour arriver au bureau et du bureau pour aller là où le véhicule est situé. Donc, il faut payer le transport des gens qui viennent récupérer le véhicule. Moi, ça fait tellement sens, tellement naturel. Et bien évidemment, on récupère donc le véhicule. Seul problème, c'est que quand on allait récupérer le véhicule hier, la dame a remis le véhicule dans la nuit. Or, première chose, elle devait ramener le véhicule à l'heure à laquelle elle a pris le véhicule, c'est-à-dire à 14 heures. Or, nos règles disent très clairement qu'à partir de de l'heure à laquelle tu dois ramener le véhicule, si tu ne ramènes pas le véhicule, tu te vois majorer 10 000 francs par heure supplémentaire. Ok ? 10 000 francs par heure supplémentaire. On a récupéré le véhicule à 19 heures. Donc, ça fait 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait 50 000 francs en plus que cette dame nous doit. Donc, à peu près 75 euros. Ok ? Que cette dame nous doit. Puisqu'on est venu récupérer le véhicule à 19 heures au lieu de 14 heures. Donc, elle a déjà 50 000 francs qu'elle nous doit. Le collaborateur qui va récupérer le véhicule, donc, il fait un tour de la voiture et il récupère bien évidemment les clés et il rentre au bureau. Pour lui, il n'y a rien eu. On fait tellement de locations. Mais ce matin, quand il vient pour réinspecter le véhicule parce que maintenant c'est la journée, il vient pour réinspecter le véhicule et on l'a pris dans la nuit, là, il constate deux manquements. Il constate d'abord qu'il y a un cache à l'avant du véhicule qui a disparu et qui a été remplacé par un objet noir qui essaye de masquer ce qui s'est réellement passé et il constate ensuite que sur le pick-up, il y a une rampe qui permet de prendre appui avant de monter dans le véhicule. Cette rampe est protégée par une bande de caoutchouc noir. À l'arrière de cette bande de caoutchouc, vous pouvez bien voir qu'il y a aussi cette zone-là qui a été complètement arrachée. Bien évidemment, il essaye de contacter la dame pour lui faire part du fait qu'il a constaté ces éléments-là. Qu'est-ce qui se passe ? La dame ne décroche plus. Il insiste, il insiste. Au bout d'une heure, la dame le bloque. Littéralement, elle le bloque. Mais il ne peut plus joindre la dame. Aïe, 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 il ne peut plus joindre la dame. Ok, donc à ce moment-là, il remonte vers moi parce que du coup, là, il est bloqué. Il remonte vers moi le cas. Voilà ce qui s'est passé, monsieur, ainsi de suite. Je lui demande des éléments du contrat et tout le reste et donc il me raconte ce que je vous ai raconté. Il allait pour récupérer le véhicule. La dame n'a déjà pas payé les 50 000 supplémentaires qu'elle devait payer. Mais en plus, elle a accidenté le véhicule et essayé de dissimuler le fait qu'elle a accidenté le véhicule. Regardez maintenant la vidéo qui a été faite ce matin et qui montre bien la tentative de dissimulation. Vous voyez donc bien que le cash a été non seulement enlevé ou alors il y a eu un choc, quelque chose qui a fait que le cash saute mais il y a une volonté de masquer la chose. Il y a une volonté de masquer la chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une volonté de masquer la chose. Et puis à l'arrière au niveau de la rampe c'est un détail auquel on ne prête pas attention parce que quand tu regardes le véhicule tu regardes la carrosserie je pense que c'est ça le problème c'est qu'il s'est focalisé sur la carrosserie hier et il n'a rien constaté au niveau de la carrosserie. Manque de bol pour lui. Il y avait ces deux éléments. Je sais qu'il y a toujours des petits malins qui vont venir dire non mais est-ce que c'est pas lui ? Non absolument pas. Ce n'est absolument pas lui. Nos véhicules on les a récupérés dans la nuit. Pour quel intérêt il y aura à faire ça ? Je veux dire que ce soit un collaborateur qui est enlevé et qui essaye de mettre ça sur quelqu'un. On n'a aucun intérêt à faire ça. Ce sont des gars qui sont assez sérieux et si c'est nous qui faisons et parfois ça arrive que ce soit nous-mêmes qui grattions un véhicule. Bien évidemment on sait que c'est nous qui avons gratté le véhicule. On ne va pas du tout dans cette démarche-là. Donc je veux dire écarter cette piste-là. Ce n'est absolument pas mon collaborateur qui aurait pu faire quoi que ce soit dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Parce que déjà ce cache-là que je vous dis il ne peut pas le trouver dans la nuit quelque part. Je ne sais pas où les autres l'ont trouvé mais il y a une volonté de masquer. Mais surtout la dame se comporte de manière très bizarre. Maintenant quand on appelle elle ne répond plus. J'ai remis de m'envoyer l'humour de la dame c'est une française. On a son passeport on a son permis de conduire dans le cadre du dossier on a son nom on a tout son identité on sait même où elle habite. Et je lui ai envoyé donc les éléments du dossier ce matin par whatsapp sur son numéro en lui retraçant la situation et en disant que j'attends qu'elle réagisse dans les 24 heures. Faute de réaction de sa part je considérerais qu'elle est dans une logique belliqueuse. C'est à dire qu'elle veut des problèmes et malheureusement si elle veut des problèmes on va devoir commencer déjà par l'exposer ici complètement en donnant nom prénom tout le reste clairement parce que c'est juste malhonnête de faire ça. Et ensuite bien évidemment on déploiera le processus au niveau des autorités compétentes parce que ce n'est juste pas possible. Cette dame là ne peut pas faire la moitié de ce qu'elle a fait en France. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas aller louer une voiture dans une société. Elle sait qu'elle a cassé des trucs dans la voiture elle essaie de masquer ça et quand on l'appelle elle éteint et bloque le numéro comme si ça suffisait pour pouvoir s'échapper. C'est juste pas possible de fonctionner comme ça. Vraiment. Bon, il faut bien qu'elle sache que même si elle vit en France on a en France aussi elle ne va pas nous échapper. Il n'y a pas de je vais me cacher à tel ou tel endroit. En tout cas c'est un constat que j'ai fait. Je vais constater que malheureusement certaines personnes de la diaspora ne sont pas honnêtes. Malheureusement. Ils viennent en Afrique et ils essayent de faire en Afrique des choses qu'ils ne feraient même pas dans un cauchemar en Occident. À quoi c'est dû d'après vous ? Dites-moi ça dans les commentaires et puis qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Est-ce qu'il faudrait exposer cette dame nom, prénom, visage pour que d'autres personnes sachent que c'est une malo et qu'ils évitent de faire du business avec elle ? Ou alors il faut laisser tomber. Dites-moi ce que vous en pensez. Très bientôt. Sous-titrage ST' 501